Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Epistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger sur la question de la prière, essayer de disséquer un petit peu cette notion. Alors qu'est-ce que c'est que la prière ? Est-ce que c'est une récitation, un rituel ? Est-ce que c'est l'expression du cœur ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut influencer Dieu dans ses décisions ? Voilà donc toutes les questions qu'on peut se poser autour de cette notion, la prière. Alors pour commencer Alexis, peut-être un petit peu de définition. Alors bien, qu'est-ce que la prière ? La prière c'est une parole tout d'abord, une parole qui peut être d'ailleurs verbale ou mentale, peu importe. En tout cas c'est une parole que l'on adresse à Dieu et qui peut avoir d'ailleurs un contenu multiple. Il peut s'agir d'une requête, on peut demander quelque chose à Dieu, ça peut être une confession, on peut dire à Dieu, tiens là j'ai commis telle faute, etc. Ou ça peut être encore une louange, c'est-à-dire Dieu tu es grand, etc. Donc ça peut avoir un contenu très pluriel. En tout cas, l'idée générale c'est que dans la prière nous communiquons avec Dieu. L'idée générale est que l'on s'adresse à quelqu'un et en particulier là il s'agit de Dieu. Il ne s'agit donc en aucun cas, et il faut bien faire la différence entre la prière et une formule magique, il ne s'agit en aucun cas d'une formule magique. Dans une formule magique, on dit quelque chose et on s'attend que notre parole ait un effet, un effet dans le monde. Par exemple, je dis que cet objet se déplace et hop l'objet se déplace. C'est ça la magie, c'est quand la parole a une effectivité par elle-même. Or dans la prière il ne s'agit en aucun cas de cela. Dans la prière on s'adresse à Dieu. Donc si jamais il se passe quelque chose, c'est parce que Dieu l'a bien voulu, c'est parce qu'en fait on sollicite Dieu et c'est Dieu qui agit. Donc il ne faut pas confondre la prière et la formule magique. La prière en tant que telle n'a aucune efficacité ou aucune puissance intrinsèque. Et justement qu'est-ce qui fait que Dieu écoute, entend, agréer une prière qu'on pourrait lui adresser ? Alors c'est vrai que l'on constate que toutes les prières n'ont pas forcément une réponse. Et heureusement, si je puis dire d'ailleurs, puisque si on prie pour quelque chose de mal, heureusement que Dieu n'y répond pas. Heureusement que si l'on demandait à ce qu'une catastrophe arrive, que Dieu n'y réponde pas. Donc autrement dit, déjà pour commencer, pour que Dieu réponde à une prière, il faut que l'objet de la prière en lui-même soit quelque chose de bon. Alors c'est vrai, et Socrate le constate dans le second Alcibiade, Dieu est omniscient et bienveillant. Autrement dit, il connaît et il veut le bien. Donc autrement dit, lorsque nous prions pour quelque chose de bien, finalement nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'enseigne le Christ lui-même à ses disciples. Lorsqu'il leur dit comment il faut prier, il leur dit en gros que ta volonté soit faite. C'est de cette manière-là dont il faut prier, c'est ce qu'il dit en Matthieu 6.10. On peut quand même s'interroger du coup sur l'utilité de la prière, puisque Dieu veut le bien, dans l'hypothèse en tout cas. Et nous, on lui demande simplement, fais ta volonté. Alors ça sert à quoi en fait, justement d'adresser cette prière à Dieu ? En fait, ça n'a aucune incidence sur ses actions ? Effectivement, c'est vrai que la prière semble inutile et c'est finalement la remarque de Socrate. C'est-à-dire que si on prie et que notre prière doit être un objet qui est bon, mais si Dieu lui de toute manière veut le bien, il semble que quand l'on prie ou que l'on ne prie pas, de toute manière Dieu voudra le bien. Et on peut se dire finalement que la prière semble inutile. Alors en réalité, la prière a quand même un sens et elle a quand même une utilité. Il y a deux raisons, notamment à l'utilité de la prière. La première, c'est que la prière nous amène à reconnaître Dieu en tant que personne. Dieu n'est pas une machine, Dieu n'est pas un esclave. Il n'est pas là à devoir répondre à tous nos besoins immédiatement du tac au tac, comme une machine ou un esclave serait supposé le faire. Au contraire, c'est un être qui est personnel et qui est libre et qui donc implique du respect. On doit le respecter. Et le fait même que l'on doive le prier avant qu'il accomplisse un bien dans notre vie, c'est d'une certaine manière un peu la même chose que les parents lorsqu'ils attendent de leur enfant, qu'ils leur demandent s'il te plaît. Tu veux un bonbon ? Mais demande s'il te plaît d'abord. C'est quand même le minimum. Sinon cela encouragerait un comportement ingrat. Donc d'une certaine manière, la prière a déjà ce premier but qui est de reconnaître Dieu en tant que personne et non pas en tant que machine qui est là pour satisfaire nos besoins. Deuxième élément, on peut dire que la prière nous amène à réfléchir à la volonté de Dieu. Elle nous dispose non pas à vouloir ce que nous voulons, à non pas être égoïste, à non pas réclamer des choses que nous voudrions ou à vouloir influencer Dieu, mais au contraire, elle nous transforme et elle nous déporte vers la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous devons rechercher sa volonté, nous devons savoir qu'est-ce qu'il veut. Et en cela, la prière effectue une transformation qui n'est pas une transformation de Dieu. Il ne s'agit pas de le convaincre, mais au contraire, elle nous transforme nous-mêmes. Elle nous dispose à la volonté de Dieu. Et d'une certaine manière, on se fait écho de la bonne volonté de Dieu en priant nous-mêmes. Et justement, pour finaliser cette réflexion sur la prière, est-ce qu'il y a une attitude, un lieu ou encore une méthode particulière à appliquer ? On pourrait aussi penser à une posture particulière, peu importe. Donc est-ce qu'il y a en gros un manuel de la prière ? Alors non, il n'y a pas de méthode spéciale. Et si je puis dire d'une certaine manière, il n'y a pas de kamasutra de la prière. Il n'y a pas de position à avoir. On peut prier en étant à genoux, on peut prier en étant debout, en étant allongé. Alors c'est vrai que certaines postures, bien entendu, permettent d'être plus concentrés. Et donc, il est mieux de prier en étant bien concentré, en sachant ce que l'on dit. Mais toutefois, il n'y a pas de règle. On peut prier dans n'importe quelle position. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Dieu est amour. Et que Dieu attend de nous une relation d'amour. Mais nous pouvons l'aimer, quelle que soit la posture que nous prenons. On peut l'aimer en étant allongé. On peut aimer Dieu en marchant. On peut aimer Dieu en étant debout. Peu importe. Dans tous ces cas-là, à chaque fois, nous aimons Dieu. Le fait d'avoir, de prendre une posture ou une autre ne fait pas que l'on cesse d'aimer Dieu. Et donc par conséquent, toute prière vaut à partir du moment où le cœur y est et à partir du moment où on aime Dieu. Alors évidemment, on pourrait se dire, néanmoins, ça semble un peu irrespectueux envers Dieu que de prier un peu n'importe comment. Enfin, en ne prenant pas une posture bien officielle. Alors on pourrait se dire, c'est irrespectueux parce que de la même manière qu'on doit prier Dieu, on doit aussi être respectueux envers un chef d'État. Et un chef d'État, il y a une certaine posture à avoir devant un chef d'État. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Alors néanmoins, il y a une petite différence entre Dieu et un chef d'État. C'est qu'un chef d'État, on doit le respecter certes, mais il ne s'agit pas de l'aimer. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une intimité. Or, avec Dieu, il s'agit d'avoir une intimité envers Dieu. Et d'ailleurs, avec un chef d'État, son épouse n'est pas non plus dans une posture en permanence officielle. Son épouse a une intimité avec le chef d'État. Et là, les protocoles tombent. Et bien de la même manière, puisqu'on est appelé avec Dieu à l'aimer et donc avoir une intimité avec lui, et bien là aussi, les protocoles tombent. Merci beaucoup Alexis pour ce décryptage sur cette question de la prière. C'est quoi en réalité ? On te retrouve sur ton site internet epistéo.com. On te retrouve également dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada